... Alors pour vous c'est important ce procès aujourd'hui ? Donc ce procès est important mais en fait on essaye de nous enlever une victoire que nous avons eue déjà l'an dernier donc on est en train d'essayer de rejouer quelque chose. Aujourd'hui de quoi il s'agit pour que ce soit clair quand même, c'est 13 plaignants qui ont porté plainte contre l'état français pour contrôles discriminatoires ou en tout cas considérés comme abusifs. La cour d'appel de Paris a jugé que 5 personnes sur ces 13 étaient effectivement des contrôles discriminants et a condamné l'état français pour la première fois de son histoire pour faute lourde. Les 8 autres personnes n'ont pas été reconnues comme victimes ou en tout cas de contrôles d'identité discriminatoire. Donc ces 8 personnes se sont pourvues en cassation et l'état français a donc décidé de se pourvoir en cassation à son tour pour les 5 autres. Cette jurisprudence on en attend beaucoup parce qu'on a beaucoup de dossiers qui sont bloqués justement à ce titre, à cette charge d'éléments à porter la preuve. C'est très difficile au jour d'aujourd'hui, surtout dans le racisme et dans la xénophobie dans laquelle on est, de prouver qu'on a été discriminé. D'autant plus quand on a affaire à justement une personne qui est de l'autorité publique, donc un fonctionnaire de l'état. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme outil pour justement prouver les discriminations policières ? Moi j'avais trouvé que c'était pas mal que les policiers aient des caméras sur eux-mêmes, comme ça on n'a pas à revenir sur il a dit, elle a dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors dans les solutions c'est un, une preuve chaque fois qu'on est contrôlé, pour qu'on sache pourquoi cette preuve. La plupart des jeunes qui participent à nos débats disent, des fois j'ai été en retard à un examen, quand j'ai dit que la police m'a retenu et j'ai raté mon train, personne ne me croit. Personne ne croit quand j'ai dit que en fait je suis en retard parce que j'ai été contrôlé. Quand je suis en retard dans mon boulot, personne ne croit que j'ai été contrôlé. Et si ce contrôle tourne mal, quand j'arrive devant le juge, c'est ma parole contre la parole de la police. Nous on a fait une proposition de loi en mai dernier malheureusement qui a été rejetée par le Sénat, mais qui donc s'élève contre les contrôles abusifs au faciès et qui demande notamment d'objectiver les raisons des contrôles et de remettre un récépissé. Moi j'avais déposé en 2011 une loi, c'était pour, disons, attirer l'attention sur le récépissé qui est un élément pour indiquer la traçabilité du contrôle. Mais ça a été rejeté. Pourquoi est-ce que les autorités politiques ont autant de difficultés à réguler l'activité de la police et aussi éventuellement à la faire sanctionner par les tribunaux ? Écoutez, aujourd'hui on peut même dire un mot sur la police. La police a été sacralisée et dans cette sacralisation, parler de récépissé, ça semble même obscène. François Hollande s'y était engagé dans son engagement numéro 30 à lutter contre les contrôles au faciès. Jean-Marc Ayrault, le premier ministre d'alors, en juin 2012, s'est engagé publiquement à mettre en place la mesure. Emmanuel Valls a décidé tout bonnement à la rentrée 2012 d'un revers de la main de mettre aux oublouettes ce récépissé. Nous avions d'ailleurs mené une action pour enterrer symboliquement le récépissé, la justice et l'égalité devant le ministère de l'Intérieur. Ça nous avait valu une garde à vue. Moi ce que je dis là-dedans c'est qu'à un moment donné on s'est tous mis d'accord. Le contrat social, Rousseau, ok, on signe, on vous donne une partie de notre liberté, en échange vous nous donnez de la sécurité. Aujourd'hui on n'a ni l'un ni l'autre.